Alors Gin Toxic, on a dit qu'ils aiment bien le SRAM, après est-ce que c'est vraiment une game de SRAM quant à fond de Sadi Panda, je suis pas sûr. Et bah si, quand même, ça sera une game de SRAM. Eni, Zobal, SRAM, Conte, Xelor, Sadi Panda, je suis pas 100% convaincu de cette draft de Solary honnêtement. C'est parti ! Avec cette compo un peu particulière pour Solary, parce qu'on a pas d'érosion, bon ça c'est un truc qu'on a déjà vu plein de fois. Avec Natsu qui va jouer un mode au retrait pour synergiser avec le Sadi da mode aurore pour Cookie qui sera du coup sur ce Sadi AP1. Petit élément, avec du retrait PM, il a pas du tout d'esquive hein le Sadi da. Pas du tout d'esquive et ragacho qui va jouer un mode un peu classique avec beaucoup de tankiness, avec un mode feu ou full soutien ? Est-ce qu'il est en ceinture servitude ? Il doit pas être feu hein, je sais pas. Il doit jouer le mode full tank, ceinture servitude, est-ce qu'il joue en bottes de milieu ? Est-ce que c'est écrit au début de la game s'il les a ? Euh, il a un forge lave, il a pas les bottes de milieu je crois. Ok. Ensuite on a quoi, on a l'Aline Ripsa qui joue en cadre en feu. Moins 21 repous. Très bien. C'est quoi ça ? C'est la nautique ? Non, je sais plus ce que c'est. Je sais plus ce que c'est, c'est peut-être la nautique, j'en sais rien. Le Sadi da est en mode AP. Pouvoir choper des petits états infectés, notamment sur le SRAM. Je pense qu'on a envie d'infecter ce SRAM. L'Aline Ripsa qui va split un peu cette zone, cette zone tréhant. Avec ce mot secret. Et ouais, Cookie qui va aller choper. Ouais, c'est bien là, on split bien les états infectés pour Gin Toxic. Comme ça, s'il veut infecter deux personnes, il doit, même avec Tremblement, je pense qu'il peut pas. Bon, je pense pas qu'il va infecter deux personnes, il va juste prendre le SRAM. En général, quand t'affrontes SRAM, t'aimes bien infecter le SRAM en premier. Et d'ailleurs, pour parler de SRAM, le SRAM, il joue quel élément ? Il m'a l'air de jouer mode feu en homoplate, marteau possédé. Ouais, ça a l'air d'être le cas. Beaucoup d'esquives pour Flo. Le SRAM, le Zobal a l'air de jouer Ravageur. Non, c'est ça les gars, c'est Ravageur ça, je crois. Je suis quasi sûr que c'est Ravageur ça. Quasiment sûr. Le Triant qui passe à moins deux. Mode AP, c'est la panoplie. Aurore Pomp, on va filer les PM au Pandawa avec cette gonflable. On aime bien avoir beaucoup de mobilité sur la gonflable. Mais ça donne quoi à l'initiative ? On a le Panda qui joue juste avant le SRAM. Donc on pourrait peut-être avoir le droit à ce qu'on s'est pris l'autre fois. Bah au final, c'est la compo qu'on s'était pris. Comment il s'appelait ? En vrai, ça ressemble à ce match au final. Vous savez, le match qui avait duré une heure et demie là. Enfin, une heure. C'était contre Horizon. Non, je ne sais plus si c'était Horizon. Non, ce n'était pas Horizon. C'était Gods, je crois. Et en fait, ça ressemble à ça. Puisque je crois qu'ils avaient cette même compo. Ils avaient Panda, Sadik, Zellor. Et en face, il y avait une Team SRAM. Et le Panda, il s'occupait de reculer le SRAM à chaque fois. Donc, est-ce qu'on aura ce style de jeu-là ? C'est possible. Et du coup, le SRAM ne pourrait pas jouer. Il pourrait juste focus le Panda, quoi. Mais le Panda, il va forcément tanker longtemps. Donc, c'est sûrement le plan de jeu pour Solary. Je pense que c'est le plan de jeu. On va mettre le tonneau dans l'autoroute. La petite fermentation. Est-ce qu'on met un Wasta, peut-être ? Bof. Pas grand-chose à faire. De toute façon, je pense qu'on va compter sur la coopération de Natsu. On va ramener, je ne sais pas, le Zobal. Le Zobal qui peut être un focus intéressant. Il n'est pas super tanky. Zobal Ravageur, ça tank pas des masses. Puisque regarde, il n'a que 4300 Vitamax. Il n'a pas des résultats élevés. Il n'a pas masse esquive. Juste, il a la grimace. Alors, on va mettre un état pesanteur directement pour éviter la coopération du Xelor. On va éliminer cet arbre directement. On met quelques pièges. Comme ça, ça booste un petit peu la marque mortuaire. Donc, ça, c'est plutôt bien. Sournois des Rives. Petit Célérat également. On va tuer cet arbre ou pas ? Non, même pas. Ok, bon, c'est peut-être l'Eniripsa qui s'occupera de l'arbre. On a Natsu qui a 18 PA, qui a beaucoup de PA. Mais qu'est-ce qu'il peut faire ? Parce qu'il y a des états pesanteurs. Ok, paradoxe temporel. Il y a les pièges qui sont déclenchés. Ça va décaler un peu le tonneau. Natsu, 17 PA. Il faut trouver un truc à faire, quitte à recharger des PA. N'importe quoi, mais il faut jouer à Dofus, Natsu. Ouais, mais des petits rouages à la con. Voilà, pétrification, c'est bien. Ça tape fort. Franchement, les dégâts de Natsu ne sont pas ridicules. On met des pétrifs à 350. Et surtout, on charge le spell. Une petite TP. Deux TP, fuite. Double fuite qui lui donnera de la mobilité au prochain tour. Mais ça serait bien d'avoir un téléfrag sur cette fuite. Sinon, il aura plus à TP justement au prochain tour. Parce qu'il a fait une TP dans le vide, là. Très bien. Est-ce qu'on débuffe ce SRAM ? On va tuer cette gonflable. J'ai l'impression qu'il a les dégâts. Crit. Ok, il n'a pas crit, mais ça tue quand même. Est-ce qu'il a encore infecté le SRAM ? Je n'ai pas suivi. Il va le débuff. Non, il ne va peut-être pas le débuff. Ça lui vire les PA. Donc, c'est ça au moins l'avantage. C'est que si le Nieripsa passe sa vie à débuff les boosts de Lenny. Bah, du coup, le Nieripsa enlève ses propres boosts. Tu vois, ce que je veux dire. Genre là, typiquement, il a déjà plus l'épée à le SRAM. Du coup, il joue mot stimulant. Je n'avais pas vu. Du coup, il ne joue pas mode amnée. Il joue mot stimulant. Parce qu'il anticipe le fait qu'on va perdre ma débuff. Donc, c'est plutôt bien vu. Non, le son du jeu, il ne marche pas. C'est bugué. Je suis désolé, mais des fois, ça bug. Enfin, je vais essayer vite fait. Mais non, je suis très sûr que ça ne marche pas. Enfin, là, j'ai juste la musique. Mais je n'ai pas les sons des sorts. Tu vois, on met la musique de Dofus. Mais voilà. Enfin, bref. De toute façon, sur le replay YouTube, vous ne l'entendrez pas. Parce que les pistols durs sont coupés. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas très important. Allez, on a Cookie qui s'avance. Qui va reprendre cette zone Tréant. Je pense que c'est important. Mettre un Poison Parapé sur Lenny. Ou même le SRAM. Mais bon. Ronces harcelantes. Le retrait P.M. Passe un petit peu. Les dégâts de Ronces harcelantes ne sont même pas ridicules en vrai. Ça va être quoi ? Une invocation plus un Tréant, je pense. Cookie, il reste encore un peu de temps. 7 PA. Ça m'a l'air d'être ça. Invocation Tréant. On met dans le bon ordre. Prenez note, laisse-à-dire. D'abord l'invoque. Après le Tréant. Pas dans le sens inverse. Sinon, ce n'est pas ouf. Et la surpuissante qui va prendre la zone. Directement, moins 1 P.M. chacun. La surpuissante qui a quasiment été clean par le piège tournoi. Il tape fort le SRAM avec ce piège tournoi, franchement. Après, la surpuissante, tu as un malus de reste-feu. Donc bon. Et on va mettre des armadures. Mais du coup, c'est un petit peu, voilà, pour, comment ça s'appelle, Gintoxic. Il donne des P.M. Ce Zobal et Stenia et ça, mais il se les enlève avec le Modjuvance. Donc, il faudra surveiller tout ça. Et il a tué cet arbre, ok. Donc ok, le Panda. Le Panda, il va commencer peut-être à faire du placement. Est-ce qu'on joue sur la Vulné ? Est-ce qu'on joue sur la Vulné pour Agacho ? Un petit peu en dans le cul, on a beaucoup de P.M. On a tué la Gonflable, donc on n'a plus les P.M. de la Gonflable. On va porter ce double, on va le dégager. Est-ce qu'on fait que de reculer comme on avait fait, comme avait fait Godz, là ? J'ai l'impression que ça va être la Strat, hein. On va prendre l'Aigny, on va le mettre vers le bas. Non, vers le haut. Ok, on split un peu tout le monde. La Ragacho qui fait un bon travail. Petite Picole, hein, sinon il va se faire focus. Déjà là, c'est possible qu'il se fasse focus, mais bon, il est quand même vraiment tanky, hein. Ceinture Servitude. Cadre en feu, Picole. Même s'il l'érode, il ne faudra pas être pressé, quoi. Ils vont quand même un peu le focus, ils vont quand même un peu le focus, ce Pandawa. Et du coup, on a mis une brume. Mais Natsudoku, il n'a pas son télé-frag fuite, malheureusement. Ça va être un peu relou, son tour. T-Ga tapant pour attirer le Panda, il a même un Forgelave pour tanker. De toute façon, je pense que, ouais, pour Solary, on va clairement focus le Zobal et on va attendre la fin des Pre-Tech. Le schéma de jeu un peu classique, il n'y a plus de Pre-Tech, tu focus le Zobal. Et la team se met un petit peu à couler. Ouais, ils ont mis un petit peu d'érosion naturellement. Et le Panda qui descend bien en Vitamax, 5200. Bon, il ne descend pas si bien que ça en vrai, mais bon. Alors, est-ce qu'on peut trouver le SRAM dans la brume ? Qu'est-ce qu'on fait là ? Parce qu'on rappelle, il n'a pas de TP de up, Natsu. Un Sablier qui ne passera pas, parce qu'il pensait peut-être trouver le Zobal, mais il a dû le décaler. Il va récupérer sa TP. On remet le Sadi du bon côté, mais ouais, je ne sais pas trop ce qu'il va faire, là, Natsu. Au moins, il charge sa Synchro. Il charge sa Synchro, mais elle est tellement loin qu'on ne sait même pas si elle sera utile. De toute façon, je pense que Solari, ils veulent clairement prendre ce Zobal, le ramener vers nous, et gêner les autres, quoi. Je pense que c'est vraiment la strat, hein. La Momif, il fait récup l'ATP. Il ne peut pas, Momif. Il a lancé le tour d'avant. Là, il a récupéré sa TP parce qu'il a fait une frappe, mais sinon, il ne l'avait pas avant. Bon, il arrive ça qui a 11 PM. Il peut aller jouer à Dofus. On va continuer de se focus ce Pandawa qui va tenir très longtemps, mais il va quand même descendre dans Vitamax. Là, on vient de débuffer le Zobal. Donc, on sait que le Zobal est dans la ligne. De toute façon, le SAD va me lancer un gros Tréant. Un grand Tréant. Ah, tu te dis, quand il a perdu l'ATP, il le récupère ? Bah, je ne sais pas, il a quand même fait une frappe. De toute façon, j'avoue que même s'il avait l'ATP, il n'avait pas vraiment moyen de l'utiliser. Il n'y avait pas de pilier pour TP avec. Bon, ouais, le SAD, je pense qu'il balance un gros Tréant là-dessus. Peut-être une Herbe folle. On se paralyse Zankai Tanté. On va trouver quelqu'un. Alors, je ne sais même pas qui c'est qui l'a trouvé. C'est le Sram, apparemment. Non. C'est qui, ça ? Bah, le Sram a été... Ou c'est le double, peut-être. Non, je ne crois pas que ce soit le double. Le Zobal, je pense qu'il a trouvé. En vrai, je crois que c'est le Zobal qui la spot. De toute façon, là, on temporise. Vraiment, il faut mettre la Vodou quand il n'y a plus de Pre-Tech, je pense. Il pose son jeu, mais quand même, Jean Toxic, il respecte bien parce qu'il clean pas mal les invoques. Il clean la Gonflable. Ils avaient tué quelques arbres aussi. Là, on a un Tréant qui devrait infecter au moins une personne. Ok, le Tréant qui infecte deux personnes. C'est très bien, ça, comme Tréant. Et le Pandavoie en plein milieu de la mêlée qui va devoir tanker. Attention, parce qu'il est quand même érodé. Donc, il n'est pas invulnérable du tout. Ah là, clairement, il faudrait que Regacho croise le Zobal et qu'il le ramène vers sa team. Et le Panda, il ne faut pas qu'il prenne trop la confiance non plus. Il ne peut pas rester non plus indéfiniment dans cette brume en mode, il est invulnérable. Parce que ses points de vie max, ils vont quand même descendre. L'aile a déjà perdu 400 Vitamax. Petit Carnavalo. Le Zobal a seulement 2 PM. Ils pourront le spot-ed, à mon avis. Tu vois, la Vitamax de Regacho, elle descend quand même 4600 Vitamax. Sachant que nous, on n'a pas d'érosion. Il faut vraiment surveiller ça de près. Zobal, par contre, 2 PM. On va lâcher un debuff pour enlever pendant le cul. C'est bien, je pense qu'il a debuff la marque mortuaire. C'est un peu dommage, peut-être. En même temps, c'est bien. En même temps, il enlève l'érosion. Donc, à voir. 2 PM pour le Zobal. Regacho, est-ce qu'il va tenter une Flamish ? Parce que là, après, en vrai, il n'a pas beaucoup de PM. Donc, même s'il le trouve, il ne pourra pas le ramener bien loin. Mais d'autant plus qu'on pourra sûrement le méprise. Donc, je ne sais même pas si c'est vraiment la tech, là. Ok, on met un petit Wasta. Je crois qu'on a trouvé quelqu'un sur la route. Ce n'est pas le Zobal, à mon avis, ici. Non, c'est le SRAM, ça. Bon, c'est buggé l'affichage, mais il a bien trouvé le SRAM. Il l'a mis contre le Wasta. On va faire ça, on devrait le voir. C'est le double, peut-être. Non, c'est le SRAM. Ce n'est pas le double. Et il a jeté quelqu'un d'autre, là, où j'ai rêvé ? Attends. C'est tellement faux le bugger. Non, il n'a pas jeté quelqu'un d'autre. Il a juste fait une petite nausée. Non, il a juste picole. C'est vraiment full buggé avec la brume. Si, si, il a bien nausé, en plus. C'est bien ce qu'il me semblait. Ok, bon, c'est vraiment full bug. Et du coup, on va gêner un petit peu ce SRAM. Ce SRAM qui peut méprise, qui peut virer le Wasta aussi. Il a 7 PM, mais s'il remet une marque mortuaire maintenant, elle ne mettra pas 30% d'érosion, cette fois. Bon, les Pre-Tech vont partir. C'est le moment où peut-être que Solari va reprendre un petit peu les devants. Bon, ils ne sont pas vraiment derrière. En soi, on a juste perdu 800 Vita Max sur le Panda. Une petite forvoiement qui est bien jouée de la part du SRAM, je pense. Il faut vraiment éroder ce Panda à fond. Sinon, il ne tombera pas si on ne l'érote pas à fond. Et on va même tuer la surpuissante, c'est bien vu. Le Tour du SRAM, il me semble vraiment bien. Un petit tour un peu utilitaire qui fait le travail. Voilà, les Pre-Tech, c'est terminé. Bon, après, même s'il n'y a plus de Pre-Tech, il reste quand même la Prève, le Plastron, les Tortos. Non, il ne joue pas Torto. Bref, tu as compris. On va pouvoir TP tranquillement. Mais j'attends peut-être de Natsu de venir un peu plus dans le tas. Bon, par contre, il a une belle synchro. Mais est-ce qu'on va vraiment l'avoir péter, cette synchro ? 800% la synchro, là. Il ne reste plus beaucoup de temps pour faire son tour. Donc, il ne va pas y aller tout de suite. Vraiment, on veut prendre nos temps et essayer de faire une belle coop. Le truc, c'est que là, il y a la relance de... Il y a la relance de... Comment tu appelles ça ? De l'état pesanteur. Le truc, c'est que vraiment, là, il y aura encore la brume. OK, j'ai l'impression vraiment que Solaris est en train de baser la game sur la synchro, en vrai. Ils ont envie de prendre un mec, genre le Zobal, encore une fois, le ramener vers la synchro. Et ouais, voilà. Après, c'est vrai qu'il peut la faire exploser avec Paradox, bien vu. Il joue Paradox, donc il peut la faire péter avec. C'est assez skillé, mais il peut. Le truc, c'est que, bon, s'il fait péter une synchro comme ça, ce n'est pas forcément ce qui va les faire gagner. À part si c'est vraiment la strat de Solaris, c'est-à-dire de temporiser, booster une synchro à genre 2000%, et de la faire péter. Mais je n'y crois pas trop à cette strat. Ça me paraît un peu flippy, quand même. Le modéro, autant qu'il tape quasiment rien. C'est bon, le... L'Eneripsa a passé avec beaucoup de PA, là. J'ai l'impression que L'Eneripsa a passé avec pas mal de PA, quand même, après, il n'avait pas grand chose à faire, mais... Ou alors, j'y rêvais, peut-être. Bon, Cookie, qui continue de placer son jeu, là, il peut infecter l'Eneripsa et commencer à mettre du retrait PM. Ça peut être intéressant, merci pour les subs. Alors, Cookie, je pense qu'il va Poison Paras, ça dit, quand même. Même pas. Pour l'instant, on va remettre un Tréant. Tréant est cool, comme ça, il infecte deux personnes à la fois. Bon, après, il ne doit pas la porter pour Poison Paras, alors, je pense. Le retrait PM qui passe bien, hein, moins trois. Et on va retirer trois paix aussi au Zobal dans la brume. Et le Tréant qui va lâcher son meilleur état infecté. Donc, les états infectés sont bien placés, là, pour ce live, franchement. Mais on n'a toujours pas vraiment démarré la game, tu vois. Genre, là, depuis tout à l'heure, on ne fait que de préparer le terrain. On n'a rien démarré, mais il ne faut pas être pressé, il ne faut pas être pressé. Mais quand même, il ne faut pas attendre trop non plus, parce que Ragacho, il a déjà perdu 1200 Vitamax. Allez, 1000 Vitamax, on va dire. Je ne me rappelle plus combien il avait exactement à la base. Et ça va continuer un petit peu à descendre, puisqu'il est encore bien érodé. Donc, il ne faut pas non plus attendre 35 ans, mais on a un scaling de fou sur cette compo que Zellors a dit. On va éliminer cette folle. Ça va, il l'a tué avec le crit. On va remettre un petit Picada, on esquive. OK, là, on pourrait commencer à avoir des bails avec peut-être Ragacho qui commence à isoler quelqu'un. Peut-être l'Enerivsa, parce qu'il n'a plus le double. Donc, peut-être, est-ce que c'est vraiment utile de faire ça ? Je ne sais pas, peut-être. Ce n'est même pas leur plan de jeu. 4200 Vitamax. Il tente longtemps. Il ne peut pas vraiment ramener le Zobal. Il ne sait pas exactement où il est. Là, si il ramène quelqu'un, c'est plutôt l'Enerivsa. Mais j'ai l'impression qu'ils ne veulent pas faire ses strats. Ils veulent vraiment aller sur le Zobal. On va essayer de trouver le Zobal. Ils savent où il est à chaque fois. Je ne sais pas comment ils font. Donc, on va ramener un petit peu le Zobal. Dommage, on ne peut pas l'attirer avec le tonneau ou quoi. Mais on va le mettre vers le Xelor parce que c'est vraiment le focus. Et cette synchro fait peur quand même. Je ne vais pas te mentir. À la place de Genie Toxic, j'aurais peur de cette synchro. Parce qu'elle est quand même vachement safe. Le Wasta qui est très bien joué, qui va encore gêner ce SRAM. Le SRAM qui a seulement 3 PM. Le Wasta le gêne. Il y a une zone forberie pour taper l'arbre et le Wasta. C'est bien joué. Comme ça, on élimine directement l'arbre. Voilà. Oh, pas de crit. Pas de chance pour Flo. Je ne sais même pas comment il a trouvé le Zobal. Je ne me rappelle plus. Mais ça se trouve, c'est le Zobal qui s'est spot tout seul. On va mettre l'état pesanteur. Pas mal, pas mal de la part du SRAM. Mais il doit pouvoir faire péter cette synchro s'il veut. Est-ce que c'est le moment de la faire péter ? Ce n'est peut-être pas pressé. Honnêtement, on veut peut-être juste encore scale et attendre qu'elle soit plus grosse. Là, elle est à quoi ? Elle est à 800% ? Ouais, on peut peut-être encore attendre. Par contre, là, il fait un téléfrig avec quoi ce tour ? Ah, alors peut-être c'est maintenant. Non, je ne pense pas que ce soit maintenant. Il fait juste un téléfrig pendule, ce qu'il ne l'avait pas encore fait. Il va remettre des petites pétrifications. Les dégâts sont très corrects. Il charge. En plus, le retrait passe bien. Vraiment, on prend le temps. Bah écoute, c'est cool si on peut voir une game basée sur la synchro. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu ça. Genre, j'espère qu'elle ne va pas se faire tuer. Mais il y a moyen. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas grand-chose pour la tuer. Le seul qui peut vraiment tuer cette synchro, pour l'instant, c'est le Zobal. Le truc, c'est que le Zobal, il n'a pas beaucoup de PA. Là, typiquement, soit il tue la synchro, mais il ne se protège pas. Soit il ne se protège, il ne tue pas la synchro. Et il faut noter qu'il y a également la sacrifier qui scale. Un combat très particulier. Là, on est en train de baser notre game sur synchro plus sacrifié. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Mais l'idée est très bonne. Puisqu'en face, ce n'est pas l'Enerypsa qui pourra clean cette synchro. Le Sram non plus. Tant qu'il n'a pas double, il ne peut pas. Et vraiment, on s'inspire un petit peu de la game contre Horizon. Non, ce n'était pas Horizon, c'était Gods. C'était Gods, ouais. Et voilà, on a le Dommacuro qui proc. Seulement 16 dommages, mais c'est déjà ça. Et là, on va commencer à accélérer. Ça y est, enfin, Malévodou. Vous allez voir que dès que ça accélère, ça va aller très vite. Parce que là, on a des dégâts sur 3 personnes. Donc même s'il tape pas énormément, c'est 3 personnes qui vont perdre peut-être 800 points de vie. Ce qui fait qu'au final, ça tape très fort. Il a encore 9 PA, Cookie. Cookie qui nous fait une bonne game pour l'instant sur son Sadida. La synchro, il reste encore pas mal de boosts, il me semble. Est-ce qu'il a fait Paradoxe Temporel par exemple ? Je pense pas. Même le SRAM, il prend assez cher en termes d'HPA. Tu vois, un tour de Sadie comme ça, banal, ça fait très mal. On perd 1000 points de vie sur tout le monde. On prend du retrait PM. Et le Zobal qui a seulement 10 PA, il ne peut pas tuer 7-5. Est-ce qu'il va essayer de l'éliminer, vous pensez ? Déjà, il galère. Il peut pas débandade. Il peut pas la tuer. Il peut pas débandade. Donc il ne peut pas la tuer. Ou attention, parce que là, il y a le Panda qui joue juste après. Là, ça peut déjà être la game. On parle peut-être un peu vite, mais si ce Panda, il va ramener le Zobal vers le bas, je vois pas ce que le SRAM fait. Pardon, on rappelle la classe RAM. En termes d'utilitaire pour sa team, c'est un peu vide. Parce que là, le Panda pourrait essayer de ramener le Zobal ici. Comme ça, le tonneau attire. Il met la Grimace. Quand même la Grimace, il va peut-être lui donner un petit peu de répit. A voir, à voir. Sinon, il peut peut-être ramener Leni aussi. Peut-être que c'est Leni Ripsa, tout simplement, qu'on va essayer d'éliminer. Parce qu'Leni Ripsa, il joue pas avant un petit moment. Non. On recule Leni Ripsa. Comme quoi, on comprend ce pic Pandawa qui fonctionne très bien. C'est vraiment comme l'autre fois contre Gods. On va faire un petit peu en joues, je pense. Et on va vraiment le mettre sur cette case, à mon avis. Et comment le SRAM il fait, là ? En tout cas, ça va être beau jeu. Parce que là, on risque de voir une très belle synchro de la part de Natsu. Natsu qui, en vrai, n'est pas une game très compliquée. Depuis telle heure, il cherche sa synchro. Et là, en vrai, c'est un peu game. Franchement, il fait quoi, le SRAM ? La classe est trop vide. Il ne peut plus faire des tapes d'anteur. Il est trop loin pour tuer cette synchro, sachant qu'il a perdu des PM. Non, non, non. Le scaling de la compo Xelor Saida qui devrait payer, ça va faire mal. Ça va faire très mal. Heureusement, il y a la grimace. Mais là, il faut se dire que l'Ineripsa, il est trop loin. Anyway, ce qu'il faut se dire, c'est que le SRAM plus l'Ineripsa, les deux à la suite, ne peuvent pas intervenir. Donc là, on a deux full tours avec le Xel plus le Zobal. C'est quasi sûr qu'il tue. C'est franchement quasi sûr que c'est un kill. Donc vraiment une strat très particulière. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu un combat qui ressemble à ça. Mais là, c'est tout con. On booste une synchro et juste ça. Une TP. On va la faire péter au rollback peut-être. Non, rollback pour grandir encore cette synchro. Mais je pense qu'on va quand même la faire péter. Maintenant qu'il y a une frappe. Attention, combien de dégâts ? Ça fait exploser la Grimaz. Ça tape seulement 1300, mais ça won't shut la Grimaz. Donc c'est très très bien. Parce que regardez les dégâts DR avec la Malé Vodou. On a encore 6 PA. Mais c'est peut-être un kill. Et ouais, on a tapé 3300. Comme ça, sachant qu'en plus, il y avait la Grimaz. Mais là, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse ? Tu ne sais rien d'où il est. C'est un gros no match. C'est fou. On regarde la draft. On se dirait, ouais, bon, ça va être chaud et tout. Mais Solari a trop bien analysé la map. Trop bien analysé le combat. Et on va concéder la game. On ne verra même pas le kill de Sadi. Vas-y, tu le vites, tu le vites. Ok, au moins. Non, il a quitté avant. Et non, c'est game, c'est game. La leçon, une leçon de la part de Solari contre les premiers du classement.